Alexandre Cloutier et moi-même avons décidé de faire une petite sortie aujourd'hui même sur une question très simple et très claire. Vous savez que demain sera déposé un projet de loi majeur qui concerne ce que le gouvernement appelle pudiquement la gouvernance scolaire. En fait, ce dont on parle, c'est de l'abolition des élections scolaires. Les élections scolaires, à moins que je me trompe, existent au Québec depuis au moins une centaine d'années. C'est une institution démocratique que les commissions scolaires. Bien sûr, on peut avoir toutes sortes d'opinions là-dessus, mais comment se fait-il que l'on dépose un projet de loi de cette envergure, de cette importance, au dernier jour de la session parlementaire, sachant que la semaine prochaine, il n'y aura pas de période de questions et que donc le débat public va, dans les prochaines semaines, être très, très faible. Il nous semble qu'il y a là un accroc majeur à la démocratie. Si on veut présenter des projets de loi importants, substantiels, fondamentaux, on le fait dans des conditions qui permettent aux oppositions de s'exprimer rapidement avec toute la tribune qu'offre l'Assemblée nationale. Donc, nous voulons dénoncer ce geste qui va avoir lieu demain. Évidemment, il y aura des consultations. Nous reviendrons sur le fond de la question, mais nous voulons vraiment, et nous le faisons ensemble, comme nous avons fait l'interpellation ensemble du 20 novembre, nous voulons vraiment dire que quand on touche à des institutions fondamentales au Québec, on ne fait pas ça en catimine. Je veux juste vous rappeler que le leader du gouvernement avait annoncé que la pièce législative de l'automne allait être la réforme scolaire. Il allait passer l'automne à discuter de cet enjeu. Alors, improvisation, tergiversation de la part du gouvernement, de toute évidence, il y a eu de la dissidence au sein du caucus. Il aurait pu au moins déposer le projet de loi aujourd'hui, mais non, il attend de la journée des bilans, quand toute l'attention médiatique va être sur le bilan de l'année, alors que le projet de loi, il le dépose la dernière journée. Pas de possibilité pour nous de questionner le gouvernement dès la semaine prochaine, alors qu'on avait dit que ce serait l'enjeu de la session d'automne. Puis évidemment, on est toujours en attente du contenu. Mais je veux juste rappeler que tout le réseau scolaire était lui aussi en attente de savoir quelle allait être la proposition gouvernementale. On a donc un réseau qui est sur les dents, qui est en attente de la proposition et de l'offre que va faire le gouvernement du Québec. Et là, on choisit une communication politique pour noyer un peu le poisson. Il y a encore des projets de loi qui ont été déposés aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation aurait pu le faire, mais non, il attendait demain pour être certain qu'il n'y ait aucune question qui soit posée. On trouve ça, le moins qu'on peut se dire, déplorable. Et c'est pour ça qu'on est venus aujourd'hui. Est-ce que le PQ et le Québec solitaire ont la même position sur les élections scolaires? Quand on va voir le projet de loi, on va être capable de vous dire de quelle façon on va travailler ensemble. Mais on partage cette même préoccupation. Puis là, je m'avance, François, ce sera corrigé. Mais cette même préoccupation d'avoir un système qui est représentatif, que les gens puissent s'exprimer. Mais là, écoutez, je ne veux pas spéculer sur un projet de loi. Parce que dans le titre du projet de loi, qui ressemble davantage à un communiqué qu'un titre de projet de loi, on utilise l'expression aux commissions scolaires. Devons-nous comprendre qu'ils ne seront pas abolis? Mais je ne peux pas vous répondre à ça. À cette situation, on ne l'a pas vu. C'est ça qu'on déplore. C'est qu'on arrive à la fin de la session parlementaire, on a coupé tout azimut dans le réseau d'éducation, on a viré à l'envers un réseau, puis en plus, on les tient en haleine par rapport à un projet de loi que tout le monde attend. On trouve ça pour le moins déposable. Que avez-vous fait avec la dissidence au caucus? Vous avez parlé de la dissidence au caucus, puis le temps pris pour déposer le projet de loi? Bien, souvenez-vous, à l'intérieur du Parti libéral, la communauté anglophone est particulièrement active pour faire entendre leur voix. Souvenez-vous du projet de loi qu'ils ont déposé pour lever l'élection partielle pour la nomination d'un commissaire scolaire. Ils l'ont déposé, le projet de loi. Savez-vous pourquoi il n'y a pas eu d'audition? On n'a pas allé de l'avant avec le projet de loi. Parce qu'ils ne voulaient pas entendre le monde à l'Assemblée nationale, puis ils ne voulaient pas entendre toutes les doléances que l'ensemble du réseau d'éducation a présentement. Ça fait que le projet de loi, il est mort au feuilleton, de toute évidence, puisqu'il ne sera pas en commission parlementaire les prochains jours. Ce que j'essaie de dire, c'est que, de toute évidence, il y a un gouvernement qui tergiverse, qui ne savent pas trop où ils s'en vont, puis c'est évident qu'il y a de la dissidence dans le caucus de ce parti libéral. Sur le fond des choses, je pense qu'il faut être très clair. Le gouvernement, à plusieurs reprises, a indiqué qu'il voulait abolir les élections scolaires. Ça, je pense que, franchement, je ne dévoile rien en disant ça. Il l'a dit à plusieurs reprises. Si on veut poser un geste de cette ampleur, parce que c'est important, on parle ici d'institutions démocratiques centenaires, on ne fait pas ça au dernier jour d'une session parlementaire. C'est franchement indécent. Pour le moment, c'est ce qu'on a à dire sur un projet de loi qu'on n'a pas encore vu. Mais le projet de loi, il ne sera pas adopté demain, il va être présenté. Ce débat public-là, il va avoir lieu, mais il va avoir lieu en janvier, en février. C'est sûr, mais franchement, mon collègue a raison. Quand on annonce dès le début d'une session qu'il y a une pièce législative marquante qui va faire l'objet de grands débats durant la session, ce n'est pas innocent, et vous le savez très bien, qu'on le dépose le dernier jour. Vous savez que ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y aura pas de questions la semaine prochaine, puisqu'on ne se revoit pas la semaine prochaine. C'est vraiment une manière d'essayer de noyer le poisson. Ça place les gens dans l'insécurité. Il y a beaucoup de gens qui sont en attente de ce projet de loi-là. Oui, on en débattra en février, mars, sans doute, mais ce n'est pas une façon de travailler. C'est ce qu'on veut vous dire pour le moment, aujourd'hui. So, a quick word on the timing of it. Well, on the timing of it, we're very surprised that the Quebec government has waited the last day of the National Assembly to finally express this project of law. We've been waiting all the fall, and they have decided to do so the last day, and we totally understand what they're doing so. they proceed that way to make sure that the focus won't be on the project of law and will be more on the end of view. But like my colleague said, there will be a massive debate. Yeah, I know, but you know how it works. They have decided to do so specifically to make sure they won't have to answer any question. They have told you at the beginning of the year that that will be the masterpiece of this fall. It hasn't been. They have decided a public relation way to make sure that they won't have to answer all those questions that are very legitimate. And you know that the English community specifically is very active, is very worried about what's going on right now. And we're asking government, we don't understand why the government is active. Do you think the Liberals should be concerned about possible court challenges? I'm sorry? Do you think the Liberals should be concerned about possible court challenges? Well, of course, this should be concerned, but, I mean, we haven't seen the project of law at this time. Don't you make a similar argument for today? I mean, with the long gun registry being tabled today as well, a lot of the attention is on that instead of this cool one. Well, at least tomorrow, there's a question period and you have time to discuss at National Assembly. Thank you very much. Et je vais vous dire en français, parce que j'aurais un peu de difficulté en anglais là-dessus, que sur le projet de loi concernant le registre des armes à feu, vous savez qu'évidemment, sous réserve d'une lecture attentive, c'était un projet de loi qui ne soulevait pas de controverse. Il y a un consensus large au Québec. On est dans un autre registre lorsqu'on parle des commissions scolaires. Merci. 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 Merci.